Merci beaucoup, M. le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur le projet de loi C3. Je tiens tout d'abord à préciser qu'on va appuyer le projet de loi en deuxième lecture, mais que ce n'est pas un gros oui, parce qu'il y a des légères améliorations au niveau de la sécurité maritime, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Et, M. le Président, je veux prendre le temps de lire le titre du projet de loi, parce que je pense que c'est intéressant pour la compréhension des gens. Donc, projet de loi C3, loi édictant la loi sur l'indemnisation de l'industrie aérienne et modifiant la loi sur l'aéronautique, la loi maritime du Canada, la loi sur la responsabilité en matière maritime, la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d'autres lois en conséquence. Je pense, M. le Président, que juste avec le titre, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est un projet de loi qui a probablement plus que deux pages. C'est évident qu'on va toucher beaucoup de choses, qu'on essaie d'avoir une approche qui va sur la sécurité. Donc, je pense que tant qu'à se lancer dans un projet de loi comme ça, où est-ce qu'il modifie, où est-ce qu'on va modifier plusieurs lois comme ça, ça vaut la peine de s'assurer d'aller vraiment élargir, si on peut dire, notre champ d'application de la loi pour s'assurer de tout couvrir. Parce que quand on se lance dans une étude et que, par exemple, plus tard, on se rend compte qu'on aurait pu ajouter telle partie, bien, je pense qu'il y a une perte d'efficacité. Et quand on se lance dans une étude aussi large sur la sécurité aérienne et maritime, je pense que c'est important de le faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le NPD avait proposé d'élargir le projet de loi pour justement aller inclure des mesures qui sont plus concrètes, qui vont protéger nos côtes canadiennes, qui peuvent, entre autres, neutraliser ou inverser les réductions conservatrices et les fermetures qui étaient liées à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement. So, Mr. Speaker, I think when we... Monsieur le Président, je pense que lorsque nous faisons une étude importante comme celle-ci, lorsqu'on a un projet de loi qui modifie plusieurs lois, nous avons la responsabilité d'élargir l'étude pour tenir compte de toutes les mesures. Et nous voudrions faire une bonne étude de ce projet de loi et d'examiner tous les faits. Malheureusement, les conservateurs disent, devinez, non. Donc, je pense que c'est vraiment décevant. Nous voulons faire une bonne étude, mais nous faisons face à cette attitude. Non, c'est notre projet de loi. L'NPD voudrait améliorer la loi. Ce n'est pas une question de partisanerie. Il s'agit d'améliorer les lois canadiennes et les conservateurs refusent. Je vais rapidement un peu expliquer les différentes lois, Monsieur le Président, qui sont couvertes dans le projet de loi C3. Donc, la première partie met en oeuvre la loi sur l'indemnisation de l'industrie aérienne. Et ça, concrètement, ça va autoriser le ministère des Transports à s'engager à indemniser certains transporteurs aériens quand on parle de pertes, de dommages ou de responsabilités causées par des risques de guerre. Donc, on s'entend que ce n'est pas si fréquent que ça, mais en devenant le cas qui pourrait arriver où est-ce qu'un transporteur aérien se retrouve à subir des dommages à ses appareils dans le cas où est-ce que peut-être une guerre soit déclenchée très rapidement, de manière imprévue, le ministère des Transports peut les indemniser. Donc, bon, je ne crois pas à une mesure qui va être utilisée très souvent, mais elle est dans le projet de loi. La partie 2, lorsqu'on parle de la loi sur l'aéronautique, elle, elle va doter certaines personnes d'enquêter sur les incidents ou les accidents d'aviation, qui impliquent des civils et des aéronefs ou des installations aéronautiques exploitées par le ministère de la Défense nationale, les forces canadiennes ou une force étrangère ou pour leur compte. Donc, ça, pour ma part, je vois que ça peut être utile, particulièrement dans les cas où il y a un incident où est-ce que des forces étrangères sont concernées. Donc, par exemple, quelquefois, pour faire une enquête, il y a toute une culture qu'on parle de forces étrangères qui va faire que, si c'est des Canadiens, ça peut être plus difficile d'enquêter. Les gens vont peut-être confier les réponses moins facilement. Donc, d'avoir une collaboration, je pense que ça peut être utile dans certains cas où est-ce que vraiment, par exemple, quand il y a une barrière de langue, ils vont pouvoir nous donner plus de renseignements. Par exemple, je pense qu'il y a certaines interrogations à savoir, est-ce que ces gens-là vont être tenus de déposer un rapport public sur leur enquête, comme c'est le cas quand c'est le Bureau de la sécurité et des transports qui fait l'enquête. Ça, je pense qu'il va y avoir des questions à se poser, que ça va valoir la peine de l'approfondir en comité. Au niveau de la partie 3, là, on modifie la loi maritime du Canada. Donc, ce qui en concerne, la date d'entrée en vigueur, la nomination d'un administrateur d'autorité portuvaille. En ce qui a trait aux trois premières parties, pour moi, c'est les parties qui me posent, si on peut dire, le moins de questions et que je vais... C'est vraiment la partie 4 et 5 qui me posent plus de questions et que je vais écouter attentivement et relire les débats de comité pour vraiment être capable de me positionner par la suite et savoir qu'est-ce que je crois que le NPD devrait faire lorsqu'il va être... Ce projet de loi-là va être rendu en troisième lecture. C'est pour ça que j'espère sincèrement aussi que les conservateurs vont se montrer ouverts en comité et qu'ils vont être prêts à vraiment discuter de sécurité, entre autres maritime en comité, lorsqu'on va se plonger dans l'étude. Donc, la partie 4, elle, modifie la loi sur la responsabilité en matière maritime pour mettre en oeuvre la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Donc, ça traite la responsabilité en cas de déversement, entre autres, et ça précise que le propriétaire d'un navire est responsable des frais et des dépenses engagées par le ministère de Pêche et Océans s'ils ont à intervenir en cas de déversement ou par un autre organisme d'intervention qui aurait pu être désigné par le ministère. Et donc, ça confère également aussi des pouvoirs, devoirs et fonctions à l'administrateur de la caisse d'indemnisation des dommages liés à la pollution par les hydrocarbures causés par les navires. Une question aussi qui n'est pas abordée comme telle dans la loi, mais je pense qu'il va être intéressant de discuter en comité, bien que c'est dans un autre domaine, ça va être la question, je pense, de la couverture d'assurance. On l'a vu dans, malheureusement, l'incident de Lac-Mégantic, on s'est rendu compte que la couverture d'assurance que la MMA possédait n'était pas suffisante pour couvrir les coûts de ce qui s'est passé. Donc, en comité, j'espère aussi qu'on va étudier la question, parce que si on dit que ces gens-là sont responsables de payer, bien, il faut qu'il y ait une couverture d'assurance suffisante. Donc, il faut avoir une évaluation assez précise, malheureusement, de combien ça pourrait coûter s'il y aurait vraiment un gros incident, pour être sûr que ces gens-là ont une couverture d'assurance suffisante et qu'on ne se retrouve pas, par exemple, avec des compagnies qui sont en défaut de paiement, et que pendant que les déversements continuent de s'étendre, bien, au final, il n'y a personne qui intervient parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour régler la facture au final. Donc, ça, je pense que ça va être une question très importante à discuter en comité. Au niveau de la partie 5, maintenant, ça modifie la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ça instaure de nouvelles exigences pour les exploitants d'installation de manutention d'hydrocarbures, y compris l'obligation d'informer le ministre de leurs opérations et de se mettre des plans au ministre. Donc, il y a plusieurs parties, mais ce que j'espère aussi dans cette partie-là de la loi, c'est qu'on va vraiment obliger à fournir une description qui est assez précise au niveau chimique de qu'est-ce qui est transporté exactement comme pétrole. On s'est rendu compte que, bon, les interventions, quelquefois, se diffèrent un peu selon le type de pétrole ou de produit qui peut être transporté d'hydrocarbures. Donc, j'espère que ça va être un élément de discussion qui va avoir lieu en comité. Donc, également aussi, il y a une nouvelle exigence dans cette loi-là qui va faire que les exploitants d'installation pétrolière vont devoir présenter aux ministres leur plan d'intervention. Donc, je suppose ici, j'espère que c'est le cas, s'ils ont un plan d'intervention, c'est qu'ils ont aussi consulté les communautés locales côtières. Donc, j'espère qu'il va y avoir une collaboration qui va s'assurer que les gens des communautés locales qui pourraient éventuellement les aider connaissent la manière d'intervenir, connaissent ce qu'ils peuvent faire et qu'ils sont aussi formés. Donc, ça, c'est une question, je pense, qu'il va falloir, encore une fois, confondir en comité. On parle aussi d'immunité civile et pénale pour les organismes d'intervention engagés dans des opérations d'intervention. Ici, je me demandais, comment je peux dire, si c'était vraiment une indemnité qui s'applique dans tous les cas, ou est-ce qu'on parle vraiment des cas où est-ce que les gens ont agi au maximum de leurs compétences et de leurs connaissances, ou si, par exemple, un organisme d'intervention vraiment tourne pas mal les coins ronds, est-ce qu'éventuellement, il est aussi touché par cette immunité-là? Je pense que ce serait important de le clarifier et ça pourrait être utile pour la compréhension des députés du projet de loi. Maintenant, l'application de nouvelles mesures d'exécution et de sanctions pécuniaires qui prévoient également des nouveaux pouvoirs d'enquête pour les enquêteurs de Transports Canada. Mais encore là, ici, je pense que quand on parle de sanctions, entre autres pécuniaires, c'est important de vraiment s'attarder aux montants, à savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Est-ce que c'est des montants qui sont suffisamment importants pour avoir vraiment un effet dissuasif, ou ça peut être des montants qui sont pas assez importants, qui vont faire que les gens vont quand même prendre des risques. Donc, je pense que c'est très important de prendre le temps d'étudier quelles doivent être les sanctions pécuniaires appropriées pour vraiment créer, si on peut dire, l'action qu'on recherche derrière ça. Donc, avec tout ce projet de loi-là, un des éléments, je pense, qui est important de souligner, c'est vraiment le fait qu'il y a peut-être un certain manque de crédibilité des conservateurs quand on parle de sécurité maritime et aérienne et leur politique. On a vu des budgets où est-ce qu'on a fait des coupes importantes au niveau de la sécurité, et là, on arrive avec un projet de loi pour la sécurité maritime. Peut-être qu'on n'aurait pas perdu de crédibilité si on n'aurait pas autant sabré dans la sécurité. Quand on parle du centre de sauvetage de Québec, que la députée qui est assise pas loin de moi a défendue, c'est un élément essentiel. On a des conservateurs, un gouvernement conservateur qui a fermé un centre de sauvetage maritime qui était le seul francophone au pays et qui est vraiment chargé de faire une intervention rapide en cas de détresse en mer. Et tout d'un coup, le gouvernement conservateur voudrait qu'on croie à leur crédibilité quand ils parlent de sécurité maritime, quand ils ont mis en danger la vie de gens qui pouvaient intervenir dans des situations d'urgence. Donc, je pense qu'il y a lieu de se demander est-ce que les effectifs d'intervention vont être augmentés pour être capables d'assurer cette sécurité-là. Est-ce qu'on va avoir, entre autres, des gens qui sont capables d'intervenir et de comprendre, dans des cas de déversement, dans des cas d'accident maritime, les gens qui interviennent dans les deux langues officielles? Je pense que ça va être des questions à se poser. Et malheureusement, les conservateurs ne nous ont pas aidés. En faisant des coupes au niveau de la sécurité maritime, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on coupe des gens qui ont une expertise concrète du terrain. Je l'ai vu régulièrement. Souvent, les gens vont utiliser des expressions très, très locales pour parler de l'endroit où est-ce qu'ils sont. Et si on a quelqu'un qui ne connaît pas les cours d'eau sur lesquels on est appelé à intervenir, bien, c'est des minutes, des heures, et même à la limite, quelquefois, ça peut prendre beaucoup plus de temps avant qu'on intervienne. Et qu'on parle de déversement, bien, plus ça prend de temps avant qu'on intervienne, plus le déversement s'étend. Donc, je pense qu'il y a un réel danger. Et malheureusement, les conservateurs, jusqu'à maintenant, ne m'ont vraiment pas impressionnée quand il était question de sécurité maritime. Donc, j'ai des inquiétudes réelles. Et je pense qu'on devrait vraiment s'assurer que ce projet de loi-là est complet. et malheureusement, bien, en refusant d'élargir la portée du projet de loi, on ne peut pas avoir, être rassuré à ce point-là. On ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait. Fait qu'on se dit, bien, peut-être qu'on va avoir un projet de loi, puis finalement, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas couvert. On va être obligé de remettre un autre projet de loi. Et finalement, on va se rendre compte que même dans ce projet de loi-là, on n'a pas encore tout couvert. Fait qu'on va remettre un autre projet de loi. Donc, ça va s'étirer dans le temps. Alors qu'on aurait pu dire, bien, on donne un bon coup, on fait ça tout d'un coup, on étudie vraiment sérieusement et on fait une étude globale sur la sécurité maritime, mais ça a l'air que ce n'est pas de la manière que les conservateurs aiment fonctionner. Donc, quand il est question de logique au niveau de l'application des projets de loi, on dirait que ça fait défaut un petit peu. Est-ce qu'il y a un autre élément aussi sur lequel je pense que ça valait la peine d'approfondir? C'est que, bon, on sait, pour assurer la sécurité maritime, bien, la garde côtière est très impliquée. Et dernièrement, on a notre porte-carole au niveau de la Défense qui a posé des questions au ministre de la Défense et à la ministre des Travaux publics, à savoir qu'est-ce qui se passe avec le programme de construction navale. Parce que, dernièrement, il y a des gens qui ont fait une évaluation et qui ont dit que l'argent qui a été réservé pour ce programme-là risque fortement d'être insuffisant pour mener à terme le programme. Et oui, il y a des bateaux qui vont être utilisés par la Défense nationale, mais il y a de ces bateaux-là aussi qui vont être utilisés par la garde côtière. Donc, si, même au niveau des effectifs en termes physiques de bateaux, on n'est pas capable d'assurer la sécurité maritime, je pense qu'il y a un gros problème, surtout si on prend en considération le fait qu'il y a une augmentation assez importante du nombre de bateaux qui circulent sur nos cours d'eau, de navires, mais également de leur taille et des risques potentiels de déversement. Donc, je pense que si le gouvernement voudrait vraiment être sérieux quand il est question de sécurité maritime, il y a plein de mesures autres qu'il aurait pu faire, donc, comme annuler la fermeture et les réductions de services de la garde côtière, donc, bien sûr, celle acquis qu'ici, l'anneau en Colombie-Britannique, annuler les réductions des services de communication de trafic maritime, y compris, bon, le terminal sur le contrôle de trafic maritime et à Sainte-Jean, ce qui sont, je pense que tout le monde qui a une connaissance basique de la géographie Canada n'est capable de comprendre que c'est deux points cruciaux quand on parle de sécurité maritime au pays, soit la côte Est et la côte Ouest, avec ce qui se passe actuellement comme trafic, c'est important que, continue, non seulement à avoir une capacité, mais qu'on les aide à accroître leur capacité et actuellement, ce n'est pas ça qu'on fait, on réduit leurs services. Je pense aussi qu'il est important d'exiger de la garde côtière canadienne de travailler en collaboration avec les homologues américains afin qu'elles mènent une étude parallèle pour examiner les risques qu'entraînerait un trafic supplémentaire des pétroliers dans les eaux canadiennes. Parce qu'on s'entend que, quand on parle de trafic de navires, bien, il ne se contente pas de rester seulement dans les eaux canadiennes. Il bouge, donc. D'avoir des études conjointes à ce moment-là, c'est quelque chose de particulièrement crucial. Et également, d'être capable de discuter avec nos homologues américains pour avoir des plans d'intervention qui peuvent les inclure. Parce que si on a un navire qui, malheureusement, a un accident, à la limite des eaux canadiennes et américaines, bien, il faut qu'on soit capable d'intervenir en collaboration de manière très efficace et qu'on sache exactement qui a quel rôle. Je tiens à préciser, par exemple, que pour le NPD, c'est clair que notre objectif, c'est qu'il n'y ait jamais de déversement. Mais avec toutes les mesures, les coupures que les conservateurs ont faites au niveau de la sécurité maritime, on a des inquiétudes qui se croient sont légitimes et on aimerait être sûrs qu'on sait où est-ce qu'on s'en va quand on parle de sécurité maritime. On aimerait savoir, dans un cas de déversement, c'est qui qui va intervenir, dans quel délai, c'est quoi les objectifs de délai, est-ce qu'on a les capacités de contrôler un petit déversement comme un gros. Et à l'heure actuelle, quand les experts parlent, si on parle des gros pétroliers, on n'a pas la capacité de contenir un déversement selon la capacité de ces navires-là, on n'a pas la capacité d'intervenir. Donc, je pense que c'est extrêmement inquiétant et je pense qu'en comité, on va pouvoir aller approfondir davantage ces questions, aller poser des questions et j'espère que le gouvernement conservateur va être vraiment ouvert en comité à vraiment améliorer la sécurité maritime et aérienne de nos maires et de l'air canadien pour le bénéfice, bien sûr, de tous les Canadiens. Bravo! Questions et commentaires, questions et commentaires, l'honorable membre de Edmonton. La députée d'Edmonton Stratcona. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de son discours sur cet important projet de loi. Oui, en effet, notre parti appuie le renvoi de ce projet de loi en comité. Peut-être que la députée pourrait nous dire ce que son expérience dans les forces armées lui a appris sur la formation pour l'intervention. Il y a une chose qui me trouble de ce gouvernement, c'est qu'il dépose des lois pour modifier le code criminel, pour créer des dispositions législatives. Et là, s'agissant de la déversement en mer et de la sécurité aérienne, nous n'avons pas de détails sur la réglementation et sur la formation. Merci beaucoup. Ce que je peux dire, M. le Président, d'après mon expérience militaire, c'est que plus les procédures sont claires et clairement établies et qui sont adaptées à différents scénarios, plus on va être capable d'intervenir rapidement. Plus on nage dans le néant, plus il y a de données incertaines, plus on se pose de questions et plus ça prend de temps avant que l'intervention se passe. Donc, plus les plans d'intervention vont être solides et vont avoir été faits en collaboration avec les autorités locales, avec, par exemple, les autorités américaines dans le cas où est-ce que le déversement se passerait, si on peut dire, par-dessus les eaux américaines et canadiennes, plus on va être solide et plus on va être capable d'intervenir. C'est pour ça que c'est essentiel quand on parle d'un projet de loi comme ça de prendre le temps de l'étudier suffisamment et de s'assurer que sa portée est assez large pour qu'on couvre l'ensemble des possibilités et qu'on soit prêt à agir si jamais on doit le faire. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Sherbrooke. Merci, M. le Président. Je remercie ma collègue pour son excellent discours, bien informé, évidemment, comme toujours. Je voulais savoir, je voulais l'entendre parler un peu de la question du 10 000 tonnes dans le projet de loi. On parle que les organisations doivent être en mesure de répondre à un déversement de 10 000 tonnes, mais on sait bien que la plupart des grands pétroliers contiennent beaucoup, beaucoup plus de carburant. Et donc, ce n'est pas nécessairement le chiffre le plus adéquat. Et même, il y a une association qui parlait que ce qui aurait été plus adéquat, ça aurait été 50 000 tonnes. Donc, est-ce qu'elle peut répondre à cette question-là, à savoir si 10 000 tonnes, c'est un chiffre qui est adéquat dans les circonstances actuelles qu'on connaît dans le trafic de produits pétroliers? Honorable député WTV, Thomas Cumming. Merci, M. le Président. Non, en effet, la limite actuelle de 10 000 tonnes n'est pas suffisante. C'est d'ailleurs une des propositions qu'on aimerait faire, c'est de vraiment augmenter la limite pour le nettoyage après un déversement. Bien sûr, en consultation avec les experts qui viendront témoigner en comité pour vraiment fixer la limite qui, selon les experts, est le plus appropriée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, c'est 10 000 tonnes, donc la compagnie doit être prête à faire face à ce déversement-là. Et éventuellement, s'il est incapable d'en assurer le nettoyage, bien, c'est la garde côtière qui a le pouvoir d'intervenir directement ou de mandater des opérations de nettoyage de d'autres organismes d'intervention. Et si la compagnie est incapable d'assurer les coûts d'opérations de nettoyage, bien, la garde côtière a pu demander le versement de fonds de la caisse d'anonymisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Donc, ce que ça suppose, c'est que le gouvernement devrait avoir à couvrir les coûts dépassant la capacité de la caisse. Malheureusement, ce qu'il y a comme problématique, c'est qu'actuellement, dans la caisse, au mois de mars 2013, bien, le fonds comptait 400 millions. Mais, en fait, comprendre concrètement ce que ça peut signifier, quand on parle du nettoyage complet, dans le cas de l'accident d'Exxon Valdez et la compensation pour les dommages du désastre, bien, ça a coûté 3,5 milliards. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. La couverture n'est pas suffisante et même quand on parle de la caisse d'anonymisation, elle n'est pas suffisante pour couvrir les coûts éventuels d'un déversement majeur. Question et commentaire? Questions and comments? L'honorable député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, Monsieur le Président, d'où je viens, je suis née en Gaspésie, en Gaspésie, près de la péninsule et le fleuve Saint-Laurent passe à cet endroit et nous avons ce que nous appelons le parc marin depuis les années, autour des années 2000 et à cet endroit, évidemment, il y a des, on fait l'étude de tout le milieu marin on essaie d'instruire, on essaie de s'instrumenter. Est-ce que la députée peut nous dire s'il y a des mesures prises, parce qu'il y a beaucoup de pétroliers qui passent à cet endroit-là, des mesures spéciales prises pour la sécurité maritime dans ce secteur ou lorsqu'il y a parc marin? L'honorable député d'Abitibi, Tim Esqueming. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans ce que j'ai pu lire dans le projet de loi, je n'ai pas vu de mesures concrètes s'appliquant à cette région-là et, comme je parlais tout à l'heure, c'était, si on peut dire, l'expertise qu'il y avait à Québec au centre de sauvetage, donc des gens qui pouvaient intervenir en cas d'appel, c'est ça qu'on parle plus, d'appel de détresse, mais il peut y avoir aussi des appels qui vont parler d'accidents ou ce qui a un potentiel déversement et cette expertise francophone-là, on est en train de la perdre. On nous dit qu'on va avoir une expertise bilingue ailleurs, mais ce qu'on se rend compte c'est que cette expertise bilingue-là n'était pas du tout prête. Donc, je pense qu'il peut y avoir une inquiétude et quand on parle d'une faune tout à fait exceptionnelle, celle qu'il y a dans le fleuve Saint-Laurent, je pense que les inquiétudes des gens sont tout à fait légitimes et les communautés sont très proches, les dommages pourraient être assez importants et il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle de la péninsule en Gaspésie, c'est une région qui base beaucoup de parties de son économie sur le tourisme. Donc, imaginez les conséquences pour le tourisme s'il y a un déversement pétrolier et cependant, pratiquement plusieurs mois, les gens n'y vont plus parce que les plages, tout n'est pas pratiquable. Donc, ça peut avoir des conséquences majeures non seulement sur la faune, mais en plus sur l'économie locale d'une région, par exemple, qui est basée sur le tourisme. Questions et commentaires? Questions and comments? La dernière question, l'honorable député de Sherbrooke. Merci, M. le Président. Je suis content de pouvoir poser une autre question à ma collègue parce qu'elle a mentionné déjà dans son discours la question des assurances que doivent avoir les compagnies. Elle a même mentionné Lac-Mégantic, qui est un exemple dans ce que c'est le transport ferroviaire, mais qui peut tout aussi bien s'appuyer en cas du transport maritime. Et donc, la question est à savoir si les entreprises ont les assurances nécessaires pour répondre à des dégâts, des déversements, dans ce cas-ci, des déversements pétroliers qui peuvent avoir des dommages immenses et dévastateurs. Et donc, quelle est l'importance que ces compagnies-là doivent avoir des assurances assez grandes pour répondre aux possibles dégâts toujours en lien avec le nombre de produits qu'ils transportent et la dangereusité de ces produits-là? M. le Président, WTV, Timus Kimming, vous avez une minute. Merci beaucoup, M. le Président. Bien, en effet, je pense que c'est un point qui est essentiel. Et lors de l'étude en comité, j'espère que, justement, les experts vont pouvoir donner des exemples concrets d'incidents qu'il y a eu un peu partout dans le monde en disant comment ça l'a coûté concrètement pour faire le nettoyage. J'ai donné un exemple tout à l'heure où est-ce que ça a coûté 3,5 milliards. Donc, je pense que c'est des montants assez importants. Et en fonction des incidents qu'il y a déjà eu et des potentiels aussi, si on parle des gros navires, donc des potions des coûts potentiels avec les témoignages de la TIPER, bien, je pense que le comité va être à même de déterminer quelle devrait être la couverture d'assurance pour être sûr que, justement, on ne se retrouve pas en défaut de paiement et qu'on ne se retrouve pas au final à avoir des interventions insuffisantes ou on se retrouve à ne pas respecter le principe du pollueur-payeur. Donc, c'est-à-dire qu'on a une compagnie qui n'est plus capable d'assumer les coûts. Donc, au final, c'est-à-dire qui n'est plus capable